L'objet de la visite à Sindon ? Alors l'objet de la visite c'est d'avoir une visite familiale, une visite de courtoisie pour ce village qui a vu naître une de mes grand-mères qui s'appelle Sani Boussana. Donc je suis venu avec mon jeune frère Ibrahim Abadji, le directeur général d'Agro Business pour d'abord répondre à l'invitation du chef de village et de l'ensemble des villageois qui nous avaient demandé de tout faire pour venir rendre visite à ce village qui nous a souvent et dans le passé soutenus sur le plan politique mais qui malheureusement n'avait pas bénéficié d'une de nos visites. Donc je nous avais aussi posé un certain nombre d'oléances qui tournaient autour de la sonnérisation de la mosquée mais aussi de la construction de l'église du village et puis d'autres doléances qui tournent autour du maraîchage pour l'assistance aux femmes qui sont en train de se mouvoir dans le maraîchage et donc c'est toute l'élection d'une ferme qui a une superficie de 5 hectares. Et donc avec Ibrahim Abadji, ils ont déjà signé une convention et en cela ils seront aussi accompagnés par les services de l'Etat à travers l'ISA pour que nous ayons une ferme pilote qui leur permettra d'abord de faire de l'emploi mais aussi de se satisfaire au marché local dans le domaine des fruits et légumes. Et pour l'église et la mosquée, qu'est-ce qui a été fait ? Oui, j'ai pu amener pour la mosquée, c'était la requête d'une sonnérisation qui nous permet d'être entendu partout, pendant l'appel du Miezin mais aussi l'église nous avait sollicité parce que c'est en phase de construction donc nous avons amené 5 tonnes, nous allons leur donner 5 autres tonnes dans les semaines qui viennent ce qui fera 10 tonnes et puis nous allons bien entendu suivre le projet de manière à ce que cela puisse terminer dans les délais convenables mais aussi j'ai profité pour parler d'un programme d'électrification qui est déjà lancé dans la zone, qui est lancé dans plusieurs villages vous savez qu'il y a 2800 villages qui vont être électrifiés et donc les équipes, les entreprises qui vont être sélectionnées sont déjà, pour la plupart, déjà en casamance il y en a à Ziguenchor, ils sont en train de faire l'extension de certains quartiers de Ziguenchor mais aussi les villages de Dibélor ils sont à Darsalam et je les ai... il y en avait même ici dans cette zone où certains villages sont déjà installés mais il ne reste que seulement à faire le raccordement donc j'ai informé les chefs de village qu'incha'Allah dans les semaines qui viennent nous allons pouvoir avoir de l'électrification à Boutupa Camaraconda parce que c'est une vieille requête mais aussi dans de gros villages qui polarisent cette commune sur le plan politique, tout le monde attendait Aboulaye Balde dans un gouvernement on ne vous a pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? je pense que j'aurai l'occasion de répondre à cette question tout à l'heure à l'Assemblée Générale parce que j'ai une Assemblée Générale qui est prévue vous aurez l'excuse, vous êtes là-bas, donc... vous ne pouvez pas désampuler les étapes donc ici je suis venu surtout pour... c'est vrai que ce village a été un village qu'on a toujours gagné mais qu'on a perdu à l'occasion des dernières échéances donc nous sommes venus pour renouer ce pacte de confiance qui existait entre nous bon, nous avons enrichi beaucoup de personnes d'arrivées des arrivées massives de militants de notre parti qui sont venus nous rejoindre et donc nous reviendrons ici dans un cadre purement politique pour faire un meeting de manière à faire en tout cas ce maillage-là qui je pense est essentiel pour le développement de notre parti dans cette ville Merci d'avoir regardé cette vidéo !